Ok donc épisode 2 sur Skyrim. Visiblement la capture a bien marché pour le premier épisode donc ça c'est cool et on va poursuivre donc on se retrouve au niveau des galeries devant les galeries pour essayer de trouver des infos sur Willy. Je sais quelque chose ? Yo ! Les galeries ne sont pas un endroit pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? L'endroit où l'on va quand on n'a pas les moyens de loger ailleurs. Au moment où ils ont ouvert la mine, certains ont eu l'idée d'y jeter quelques malades. Les mineurs, les éclopés et les malades, on est tous là. C'est exact. Bienvenue à Markarth et remerciez bien les divins d'avoir la possibilité de vivre ailleurs. Je suis comme vous les gars. Oh oui, je connais tous ceux qui dorment dans les galeries. C'est un peu moi qui suis chargé des clés. J'imagine que quelqu'un d'autre va prendre sa chambre. Moi je veux bien hein. Désolé, vous n'avez rien à faire ici. Euh, alors on va essayer de... Non, ça ne l'est pas. Croyez moi aussi. On va se louer, alors cher quand même hein. Mais bon, au moins on a passé un niveau, vous avez vu le truc. Ha 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 ! Il ne me reste que 8 pièces d'or par contre, ça c'est pas cool. Euh, alors on va mettre dans quoi ? Vigueur. Je dis quoi tout à l'heure ? On a mis dans bloc. Vas-y, forgeron, allez. Euh, ok. Euh, salut. Vous n'avez rien à faire ici. Personne ne veut être ici. Donc on va aller voir dans la... 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 la chambre de Welyn, je sais qu'elle est là hein. On va fouiller assez un peu. Bah moi je prendrais bien, voilà. Euh... Pourquoi vous voler ? Je vois là rien, il est mort. Du pain. On va le manger hein. Alors d'ailleurs, oui d'ailleurs, par rapport à la nourriture, vu que j'ai le mode là de... RP. Euh, dès qu'on mange une pomme en fait, euh, seulement une pomme, ça débloque ce mode là. Autrement, tant qu'on ne mange pas une pomme, ça ne débloque pas. Alors est-ce que je mange du pain maintenant ? On va dire oui. On va dire oui que je suis affamé depuis un petit moment, donc... Ça fait du bien, par où ça passe. Et on va fouiller assez là-dedans. Note de Welyn. Welyn, vous avez été choisi pour semer la peur dans le cœur des Nordiques. Allez au marché demain, vous saurez quoi faire. Signé N. Ok, bouilloire, on s'en fout. Euh... Pardon. Récupérer un peu d'or. Euh... Vas-y, on va prendre deux bandes de cuir. Par principe hein. Euh... Et du coup maintenant, euh... Read what is the note, mais c'est ce que j'ai fait. Find out who Anne is. On va ressortir, on va voir si euh... Si je peux faire un truc différent. Parce que Margaret, euh... Oui, il faut qu'on investigue sur elle, mais euh... Je sais qu'il y avait la clé, mais bon, ça se faisait pas trop de... De piquer, on va dire, euh... Sur elle, alors qu'elle venait juste de se faire tuer quoi. Alors que son cadavre était encore chaud. Est-ce que je pourrais lockpiquer... Son... Sa chambre. Il est temps que quelqu'un vous donne une bonne leçon. Oups ! Quelqu'un qui n'aime pas que vous posiez autant de questions. Voilà, voilà. Voyons un peu. Euh... Vas-y, il veut se la mettre euh... Main nue. Parfait. Euh... Feu, hein. Je suis un ocre, bro. Je suis un... Un ocre. Un orque. D'ailleurs, euh... Berserker. Berserker. Oh putain, ça... Je sais plus parler. En même temps, il est genre deux heures du matin, donc euh... Pas d'adéligence. Vous savez, si vous avez des dégâts, il vous inflige le double. Bouf ! Voilà. On va faire ça. Équipé. Ouh ! Oh là ! Non mais... Oui. Parle ! Je t'enverrai, mon dieu. Népose le nez creux. Népose le nez creux. C'est le vieil homme qui donne les ordres. Je t'ai défoncé, gros. C'est Népose qui te ment. C'est tout ce que je sais. Qu'y a-t-il, Orp ? Oh rien, rien. Euh... Du coup, bah c'était rapide. On sait qu'il y a haine. Euh... Par contre, où est-ce qu'il est Népose ? Le nez creux. Euh... Fine evidence by Margaret. Ah, mais non, je suis con. Margaret, on peut les voir dans l'auberge. Parfait. Et Népose, du coup, il faut les voir chez lui, je suppose. Bon, bah très bien. Euh... Par contre, ouais... Le berserker, là, je vois plus grand-chose, moi. Parfait, donc on va aller voir la taverne. Quitte à voir un petit remontant au passage. Ah, c'est bon. Ils ont débarrassé les corps ou pas ? Ah oui. Cool. Bon, du coup, un certain Népose le nez creux... Euh... Euh... A commandité l'attaque... Du marché. Alors, pourquoi ? J'ai aucun marqueur. Ah non, je suis con. Il faut que je parle à... À l'aubergiste, tavernier. Alors, on va s'asseoir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Vous avez soif ? Soif ! Pardon. Euh... Putain, par contre, j'ai que 17 et c'est UULTRA CHER ! Euh... Pfff... Euh... Putain, il n'y a rien... Enfin... 15... Ouais... Je suis en mode, j'arrive, je vais picoler un peu, quoi. Vas-y, reprendre ça. Ah oui, elle a loué notre plus belle chambre pour le mois entier. Nous ferions mieux de l'oublier. À Marcard, ça porte malheur de parler des morts. Bien sûr, mais je ne peux pas vous la remettre comme ça. C'est une question de liquidité. Eh, ça va de soi, hein. C'est cela. Les aventuriers de votre espèce ne pénètreraient jamais dans une chambre pour la vie. Ah non, non, absolument pas, madame. Le truc, c'est que j'ai plus de thunes, moi. Et on ne va pas commencer à foutre les bulles dans la raverne. Euh... Non, non, ça va, merci. Tu es trop fainéant pour lui. Alors, on va boire, hein. Blouk ! Euh... Je suis ce que l'on appelle un soldat de fortune. Faites-moi une offre et je combattrai peut-être à vos problèmes. Je m'en fous, moi. Je m'en souviens bien. Sa posture, sa démarche, c'est sans nul doute une guerrière à guérir. Elle s'est fait buter, hein. Elle avait loué une chambre. Mais voyez plutôt avec le propriétaire. Euh... Oui, je vais vérifier juste mon... Si vous changez de... Mon micro. Clepper. Alors, voici l'auberge du sang d'argent. Je vous laisse deviner qui en sont les propriétés. Nettoyer les tâches et les chambres ont des draps propres. La bière est moins chère que le sang. Pourquoi est-ce que ton verre ne vous ressemble pas plus à ta soeur et toi ? Alors, euh... Tant que j'ai pas de thunes, je peux pas trop avoir accès à la chambre de Margaret. Et vu qu'il y a une clé, je sais pas si je peux lockpiquer. Je sais même pas si j'ai des lockpiques. J'ai un doute. Ah putain, j'ai encore cela aussi moi. Euh... Est-ce qu'il y a les marchands dans cette ville ? Non, bah du coup, on va sortir... On peut même pas le piquer. Merde ! Bon... Visiblement... Plus tard peut-être... Si je suis toujours en colère. C'est vrai mais je l'ai payé cher, quand même, la clé pour... Pardon... Pour... Pour feeding. Oui moi, je voulais un marchand genre... Gartower... Non... Voilà, Hanson, Trading Company, genre vendre un peu mon stuff parce que je te montre si ça me pourrait me permettre de... Vendre mon amêtise, mes lingots de fer aussi là... Bien pas mal l'endroit... Oui bah c'est le cas... Oui, je sais que l'enseigne dit Arnlef et fils. Il y en a qui appellent ça de la Kaamelott. Moi j'appelle ça des trésors. Hop, on vend ça, on vend ça, on vend ça... 108 ! Bah voilà, peut-être que je pourrais l'acheter la clé là tout à l'heure. Leverstrip 1... Ouais, on va vendre ça plutôt... Voilà. Non, le commerce n'est déjà pas au beau fixe, voilà que la violence envahit les rues. Un coup d'éparjure, n'est-ce pas ? Ces barbares retiennent des dizaines de mes cargaisons chaque mois. Ils ont maintenant atteint la ville pour que les dieux nous viennent en aide. Ouais, je lui demande, en gros c'est pourrave ton échoppe là. La boutique aurait pu enfin retrouver sa splendeur si les parjures n'avaient pas pillé ma dernière cargaison. Ouais bah si je peux t'aider ça c'est pourrave. Une statuette de Dibella. Dibella. Une pièce unique. Vous ne cherchez pas du travail, merci. Ah bah si justement. Si vous retrouvez la statuette que les parjures m'ont volée, je vous dédommagerai. Parfait, je m'en occupe. Eh bah voilà ! Alors euh... C'est où qu'il faudrait que j'aille ? Oh putain, là-bas ? Damn ! Mais genre, là-bas ? C'est quoi ça ? Ah mais ça c'est un camp des... Putain, alors je sais pas si c'est un truc d'un mode. Ou si c'est un... Non c'est pas dans... Je sais pas ce qu'il y a là. Ça m'intrigue en tout cas. Par contre, ouais c'est loin hein ! On redoute du saut de Bruca. Euh... Parce que ouais c'est cool mais c'est loin alors à moins que j'ai une quête à faire là-haut. Euh... J'ai envie de voir si je peux pas recharger... Alors attendez. Genre... Euh... Ouais genre... On va voir si ça me met au même endroit. Ou si c'est plus aléatoire que ça et ça peut pas être plus près. Parce que là putain c'est loin et... Enfin voilà quoi genre... Un... Un truc plus proche ça serait quand même bien quoi. Vous avez entendu tout ce raffût dehors ? Ce n'est que le brouhaha du marché. Remettons-nous au travail. Ouh là ! Désolé de refaire la... Ou acheter quelque chose, avancer jusqu'au comptoir. Des babioles, des petites choses... Parce que ouais... Moi la quête me plaît bien mais euh... Mais quand même quoi. Euh... Ok ça c'est bon... Non... Le commerce n'est déjà pas au beau fixe. Voilà que la violence envahit les rues. Un coup de parjure n'est-ce pas ? Ces barbares retiennent des dizaines de mes cargaisons chaque mois. Ils ont maintenant atteint la ville ? Que les dieux nous viennent en aide. Par les dieux c'est si évident que ça ? Eh ouais... Je vous jure si mon Gunnar me voyait... Ma boutique aurait pu enfin retrouver sa splendeur si les parjures n'avaient pas pillé ma dernière cargaison. C'était une statuette de Dibella, une pièce unique. Vous ne cherchez pas du travail, mercenaire ? Si vous retournez la splendeur chez les parjures mon volet, je vous dédommagerai. Merci. Une jolie somme vous attendra ici dès votre retour. Euh alors c'est aléatoire, ça c'est bien. Alors du coup est-ce que c'est tout aussi loin ? Euh... 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 Ouais, ça ne me paraît pas... Redout de la de Clairement... Vous savez quoi ? Juste une dernière fois. Juste, on va voir. Euh... On va... Sauvegarder là, en se disant vas-y c'est pas trop mal. Mais on va quand même recharger la sauvegarde au début, là d'autosave, pour voir s'il n'y aura pas encore un endroit plus ça. Parce que le tout de la de Clairement, je trouve que c'est un gros... Enfin gros... C'est un donjon assez important. Donc bon. Et puis visiblement c'est pas accessible non plus facilement. Ça paraît RP, hein ! Moi je l'ai réfléchi RP encore une fois. En mode euh... Ouais ça va, c'est sur la route. En plus c'est un repère de parjures. Donc voilà. Ce n'est que le brouhaha du marché. Mais euh... C'est pas trop accessible non plus là. Si vous vendez ou achetez quelque chose, avancez jusqu'au comptoir. Oui, c'est moi. Voilà. Juste promis, dernière fois, on fait le... Oh, un peu de tout. On fait le... On fait le dialogue. Non. Le commerce n'est déjà pas au beau fixe. Et euh... Sinon voilà, on fera le truc de la glocar main. C'est pas trop mal. Ces barbares retiennent des dizaines de mes cargaisons chaque mois. Nous ont maintenant atteint la ville. Que les dieux nous viennent en mettre. Elle est pas ma mère, non ? Euh... Parlez de vous, c'est si évident que ça. Je vous jure, c'est mon Gunnar me voyant. Mon Gunnar ! La boutique aurait pu enfin retrouver sa splendeur si les parjures n'avaient pas pillé ma dernière cargaison. C'était une statuette de Dibella. Une pièce unique. Vous ne cherchez pas du travail, mercenaire ? Si vous retrouvez la statuette que les parjures m'ont volée, je vous dédommagerai. Alors bon, je sais pas en quoi j'ensemble à un mercenaire, mais bon. Merci. Une jolie somme vous attendra ici, dès votre retour. Euh... Brukazly pris double, c'est... Ouais, c'est le même. Euh... Vous savez quoi ? Nick ? Voilà. Parce que du coup, euh... C'est plus proche. Quoi qu'attendez, hein ? Le mec n'est pas sûr, tu sais... Euh... Parce que... Ouais, c'est loin... Sur la route. C'est que je ne sais pas qu'est-ce que j'irais foutre là-bas, quoi. C'est presque aussi proche de solitude, quoi. Euh... Il est quelle heure là ? Ouais, c'était en 26. Maintenant que j'ai la thune pour la clé. Euh... Je vais essayer d'avoir des informations là sur Margaret. Euh... Nécros. Je ne sais même plus comment il s'appelle. On va pas y aller tout de suite, vous voyez. C'est tout ça que je vais dire. Entrez. Vous trouverez quantité de boissons fortes et de champs... Elle est à vous. Ah, ça me pète les oreilles. Il faut que je rappelle à Clé pour de faire le match. Par contre, c'est... Rien, espèce de tête de pioche. Ok. Euh... Euh... Santé ! Comment ça que j'ai deux points ? Ah oui, j'avais deux points tout à l'heure. Euh... Aïe, le smithing, on l'a pas mis du coup. Si ? Mais ils sortent d'où les deux points ? Bon, je sais pas. Euh... On avait déjà mis block... One-handed... Bon, en mesure où je ne sais toujours pas tout ça... Speech... Non... Non... Bon, c'est pas grave. Oh yé, l'enfant de dragon ! Parfait. Adepte, ouais, du tout, j'aurais pas pu l'accrocher, j'avais pas de low-peak, comme je disais. Ok... Marguerite Journal. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ah, mais c'est en anglais. Enfin, pas que ça me dérange, mais bon. Euh... Bon, je vais traduire vite fait. Bon, on va le prendre. Euh... Il me dit quoi ? Fine Evidence, c'est ma nepo. Se retrouver l'objet recherché par Lisbeth à Bruca... Oui, euh... Fine Evidence, c'est ma tonnard. Bon, peut-être qu'il faut que je le lise, parce que sinon je vais rien comprendre. Euh... Euh... Tonnard, c'est le Verblot, son argent est le plus jeune frère, mais il est évidemment là en charge. Il fait tous les deals. Euh... Il bully les locaux, euh... Les locaux marchands, je crois. Pour leur vendre des trucs. Landwomers, non, c'est plutôt des locataires, je crois. Alors, il y a même employé that wispy girl at the door to deter to bond makers, like me. Euh... Jean Rattelius is giving a passion, but I bring back the deed of Sidamine... Sidamine... Sidna, pardon. On en a fait où tonnard est un peu sur tonnard, c'est un peu sur tonnard. On en a fait où tonnard est un peu sur tonnard, c'est un peu sur tonnard. Ouais, bon, tonnard, son argent, d'ailleurs, je trouve dans... Bon, même moi j'ai pas trop bien compris, donc j'ai pas envie de faire des bêtises. Euh... Ils vont me mettre une prime sur ma tête, là, je les connais. Quand ça... Mais... Je l'ai payé la chambre ! Oh ! Quelle arnaque ! Quelle arnaque ! Alors, euh... Quelle arnaque ! En plus, 35 pièges, je pourrais pas m'en racheter une. Euh... Bon, on va retourner voir Eltris. Voilà. Allez, salut, mon arnaqueur ! On va retourner voir Eltris. Oula ! Vous, je vous ai vu fureter dans le coin et poser des questions. Non, c'est faux. Laissez tomber. Croyez-moi, le sort des fauteurs de troubles n'est pas enviable par ici. Mais eux vous trouvent. Et ce n'est pas bon. Dernière avertissement. C'est nous qui faisons respecter l'ordre ici. Ne vous en mêlez pas. Ah, c'est cool, ça, la façon dont on la... Enfin, comment on ressent la pression, justement, des... Enfin, des choses qui se trament... Dans la ville. Donc, tu sais, je trouve ça chouette. Euh... Donc, on va aller voir Eltris. Voir s'il peut pas nous dire deux, trois trucs. Et surtout, nous lâcher un petit billet, hein. On va pas qu'on fasse ça gratos, non plus. Oh putain. Oh putain, les gardes partout ! Et euh... Et ensuite, on va remaner cette fieutée, hein. Est-ce qu'il est encore là, au moins ? Oui, il est encore là. T'avais pas un gosse, tu disais ? T'en occuper, non ? Cette ville a des yeux. Faites bien attention. Nepos, le nez creux ? Ah, Nepos. Il habite Markarth depuis toujours. Et est très respecté des natifs de la crevasse. Beau travail, voilà votre choix. Voilà, héhé. J'ai quand même l'impression que Nepos reçoit ses ordres d'ailleurs. Si vous en apprenez davantage, je vous récompenserai. 400, boum ! Ah, il régale, hein. Les indices mènent donc à la salle du trésor. Ça paraît logique. Tonard a étendu son influence dans tous les recoins de la ville. Voici l'or que je vous ai promis. Continuez à remonter la piste, et vous en aurez davantage. Ouais, en fait, ça va, il paye bien, quoi. Parfait. Faites attention à qui vous vous adressez. Euh... Aller à la taverne, relouer une chambre ou pas. Enfin, voilà. C'est un peu, genre, RP oblige. Un peu risqué. Genre, en plus, les gars nous ont dit, ouais, fouine pas trop et tout. Euh... J'ai peut-être plutôt m'essayer de me... Si je peux dormir dans les galeries à la place de... Chez Wellin, là. Si je peux dormir dans sa couche. Dans sa couche, lol. Dans son sac de couchage. Et euh... Maintenant que j'ai de la thune... Essayer d'aller voir le forgeron et essayer de m'acheter du stuff un peu plus... Voilà. Euh... Ensuite... Final Evidence Man Tonar... Bat Nepos... Euh... Faudrait que j'aille... Ouh... Merde. Euh... Alors, Nepos, mais Tonar, c'est quoi ? Faut... C'est un truc du palais, non ? C'est le sang d'argent, c'est où ? Ah bah ils sont quasiment à côté l'un de l'autre. On irait voir d'abord Nepos le nez crulent. J'ai une question parce que si c'est dans sa baraque... Genre et que je dois rentrer... Euh... Faut voir, faut voir... Euh... Parce que je me dis, s'il faut que j'y rentre un petit peu genre en sneak, J'y aille la nuit quoi. RP oblige ! Mais euh... Je sais pas en fait. On va voir. On va faire les choses dans l'ordre. Il est 8h30, la nuit est tombée. Ça pue dans la ville, là, avec tous les gardes qu'il y a. Moi, ça me rassure pas trop. Tous les commerces sont fermés. La taverne n'est pas trop un lieu accueillant. Ça, c'est la prison de Sydney, justement, qu'ils appellent. Et je sais qu'on y finira. Bon, je... Ils n'aiment pas que nous parlions à d'autres personnes lorsque nous travaillons. Vous devriez parler à Molouche... Molouche ! Ouais, je l'ai expliqué à la fin, mais je pense qu'on a déjà trop dit, quoi. Qui dirige la franderie ? Molouche. Un orque très costaud. Costaud. Vous pouvez pas le rater. Ah, intéressant. Je ne me mêle pas de ces idiots-ci. Je veux seulement travailler. Faudrait que je trouve ce Molouche. Il peut pas me lâcher une info ou deux aussi. Heureux. Les galeries ne sont pas un endroit pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais... Je t'en mire, là. Heureux. Par contre, j'ai pas quoi manger. Bon, c'est pas grave. On va... C'est la dèche, de toute manière. Enfin... La dèche... 835 d'or quand même. Ça va, ça régale. Oh ! Mais non ! C'est Népose qui commande. C'est tout ce que je sais. Putain ! Il m'a volé ma paillasse, ce con ! Putain ! Où est-ce que je vais pouvoir dormir ? Euh... Eh ouais, le truc, c'est que... Eltris ? Non, non, pas Eltris, mec. J'étais en mode... Eltris n'a pas eu d'autres barraques, non, non. Putain ! J'ai le seum ! Euh... Bon, quand même, comme j'aimais... Bon, bah, tu sais quoi, au pire, on va retourner à la taverne, hein. Par contre, le moulouche, est-ce qu'il est dans le coin ou pas, là ? Euh... Alors, ça, c'est la fonderie, je crois bien. La prison, plutôt. Ouh là, j'aime pas trop ça, là. La mine de cygne. C'est pas une fonderie, ça, c'est une mine. Ouais, non, peut-être que c'est pas la même chose, hein. C'est quand même très lugubre, et ça, de la gueule. Il faut le dire, hein. C'est quand même assez inquiétant, hein. Merci, les mods. Euh... Non, on va... Vas-y, on va un petit peu farfouiller... Enfin, farfouiller. On va un petit peu se balader, comme ça, genre en mode repérage. Et passer devant... Ou en épaule... Nécros, le necreux, là, je sais plus trop quoi, là. On va voir un peu quelle gueule ça, ça, ça baraque. Et sinon, bah, on va dormir, euh... Euh... Pfff... Ouais, à l'auberge, quoi. Je serais tenté d'aller voir dans les mines, mais euh... Non, j'ai pas vu de paillasses. Non, non, on va rester à l'auberge. Ah oui, alors ça, c'est une quête de Daedra. Alors... Euh... Bon, c'est pas trop notre... Bon, c'est pas trop notre... Notre ressort pour l'instant. Il faut que je monte au-dessus. Augment's House. Genre, ouais, voir quand est-ce que je peux y rentrer. Enfin, comment je pourrais y rentrer, surtout. Oh non, je passe juste. Ouais, on peut rentrer quand on veut, donc euh... Ah putain, c'est beau quand même. Enfin, il y a une ambiance, quoi. Qu'y a-t-il là-hors ? Oh rien, rien. On va retourner à la taverne. Il est quelle heure ? 9.42. Ok. Ouais, genre, on retourne à la taverne. On va vous passer une bonne journée. On a de l'argent. On va pouvoir manger. Reprendre une chambre, visiblement, puisqu'on peut pas dormir dans le lit que... de Margaret. Ah putain, c'est lui, là. Non, 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 je vais pas avoir à faire avec les deux draps, là. On se casse. Ah putain, bah lui, il est bourré. C'est assez de sang pour vous ? Y a-t-il assez de sang à Marcard pour vous ? J'aurais pas dû lui parler, en fait. Si je vous menaçais, croyez-moi, vous le sauriez. Vous, les étrangers, vous n'apprenez jamais. Et allez, un gros raciste. Les parjures ne vous font pas la peau. Ce sont les gardes qui vous jetteront dans la mine de Sidna pour vous tuer au travail. Vous pensez qu'il y a de l'eau dans cette rivière ? Ce sont le sang et l'argent qui coulent à flot à Marcard. Ouais, t'as trop bu, quoi. C'est ce qu'indique le nom de la famille la plus puissante de Marcard. Alors ça, c'est intéressant de le savoir. Ils possèdent toute une mine remplie de prisonniers qui extrait de l'argent brut qui est ensuite fondu par l'argent employé. Par contre, il y a tout l'Empire qui arrive là. Je travaille pour eux. L'auberge porte leur nom. Avant de faire la moindre arrestation, les gardes les consultent. Non, je vis dans une jolie maison à solitude. Là où l'air n'est pas pollué par la fumée d'effonderie d'argent, et où des jeunes filles aux cheveux d'or... Ingvar le chanteur. Ouais. Tout sauf les chanteurs. J'ai quitté l'académie des bardes. Il s'avère que quelques muscles rapportent plus d'argent... Des gros muscles ! Les sangs d'argent me paient, me laissent fendre quelques crânes, et s'arrangent pour que je n'ai pas les gardes sur le dos. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ok. Oui, oui. Bon, euh... Bon, on va aller manger, on va boire, on va surtout essayer de dormir... Oh putain, il y a du monde là-dedans, là ! Eh ben disons, ça s'active bien, hein ! Frappi, on a quelqu'un à chercher. Ici, les boissons sont coupées à l'eau. Au moins, elles sont passionnées. Le parjure ? Ma foi, oui. On le connaissait tous. Même cet imbécile de tyran de moulouche le connaissait. Demandez-lui. Encore un honnête homme venu se perdre dans cette galère ? Et pourquoi ? C'est un maudit tyran. Les sangs d'argent l'encouragent sans arrêt à nous exploiter davantage. Il ne nous paie presque pas. Si on fait une erreur, on se fait taper dessus. Et où sont nos gentils chefs nordiques ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je vous le demande. Je me louche, c'est un orque. Je pourrais lui parler, ouais. Vous voulez tenter de discuter avec cet orque ? Ben oui, je suis un orque. J'aimerais bien voir ça. Enfin, c'était le... Le langage. Elle a déjà écouté bon. Parfait. Elle a parlé à la molouche. C'est les nordiques qui le disent. Eh bien les nordiques... Je le cherchais, ça tombe bien. Ça ne les a pas encore repoussés. Vous voulez un verre ? Ça dépend. Vous avez soif ? Ça m'en fout. Vous avez soif ? Vins ou les deux ? Donc... Clean water. Du coup, ça c'est dans le mode qui rajoute ça justement pour étancher sa soif. On va prendre une... On va en prendre deux. On a de la de la tune. On peut se permettre. Dirty water se permet avec... Enfin, deux bouteilles de dirty water se permet de faire une clean water lorsqu'on utilise la popote. Euh... Nord 1000. Ouais. Ce sera toujours moins cher que... On va prendre une autre pomme. Et puis on est bien. On est bien. Par contre, techniquement... J'ai une chambre mais euh... Je ne pouvais pas y dormir tout à l'heure. Donc euh... Vous êtes bagarreur ? Alors ça vous dit de faire un petit pari ? Je suis sourd et ça fait bien longtemps que je ne me suis pas battu. Je parie sans septime que je peux vous battre à moi. Alors, techniquement, oui. Mais voilà. J'ai des choses tout intéressantes à faire. Pour boire du lait. Pour boire du lait. Au comptoir d'Arnely fait fils. Je suis qu'une paire de gros bras. Un porteur qu'ils ont engagé pour transporter les paquets l'eau. Oh non, je ne suis pas là pour me mettre en spectacle quoi. Autrement, j'aurais bien refait sa face. Alors... Je passe tout mon temps assis ici. Un picolé. Je pense que je vais prendre un autre veilleur. C'est cool. Euh... Moulouche. Ah mais Moulouche, il est... Il est dans la mine. Ouais, il est dans la mine de Sydney. Ouais, d'accord. Euh... Voici l'auberge du sang d'argent. Ouais, bon, bah... Je vous laisse deviner qui en sont les propriétaires. On va reprendre une chambre. Pas de problème. Elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. C'est bien aimable. Allez-ce qu'il commence déjà à se faire tard. Il faut qu'il y ait un peu de thunes aussi parce que, comme je l'ai dit... Du coup, le lendemain, on ira parler à Moulouche. On ira parler à Moulouche et acheter un peu de stuff auprès du forgeron. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi si. Non, non, ça va, ça va. Merci. Ah, parfait. Hop, on peut piquer. Parce que, ouais, ok, d'accord. C'est... Merde. On pique, mais bon, on l'a payé quand même, j'allais dire. Ouais, les tomates, ça se mange, hein. Les pommes, ça se mange. Les choux, cru, c'est pas quand même... C'est pas ouf, quoi. C'est mieux quand c'est cuit. Ah, il y a 5 ans encore. Du coup, on va manger. On va commencer par la pomme qui, du coup, la... Je vais péter les oreilles de tout le monde. Qui développe donc le mode... Potatoes. Ok. Un petit coup d'eau. Une petite tomate, hein. Et on est bon. Ok. Et quoi là-dedans ? Pommes de terre. Ouais, mais les pommes de terre crues, t'es fou, tu vois. Et on va dormir. On a... Je pense qu'on a quand même bien sommeil. Donc on va dormir bien 8 heures. En même temps, j'en suis là, ma caméra. 33 minutes, damn ! Le temps passe si vite. Du coup, c'est le matin. J'ai une sale gueule. Tête dans le cul. Ah non, c'est ma tête. Effets actifs. Alors, hunger, sighted, sighted, quench. Ça, c'est bien. Mais on va quand même manger. Parce que je pense que ça prolonge un petit peu les effets. On va reprendre une petite pomme pour le matin. Ça fait du bien, vous voyez. Et on va aller parler donc à Moulouche. 5 secondes me fait rire. On va parler à Moulouche. Et euh... Voilà ça. Aller acheter du stuff. Et puis voilà. Avant d'aller voir Népos, le Nécreux ou je sais pas quoi là. Ah mais il est là-bas à Moulouche. D'accord. C'était... Je pensais qu'il fallait aller... D'accord. Alors. La fonderie est là-bas. D'accord. Mais moi, je veux le forgeron qui est là. On est d'accord. Je pensais que je pouvais faire une pierre de coup, mais non. Il est pas là ce con. Ah ! Ah bah c'est bien Maven. C'est bien Maven ronce-noir. Private joke. Voilà. Du coup, bon bah c'est pas grave. On va aller voir Moulouche en premier. En espérant que le forgerol... Se ramène... Ensuite. Pardon monsieur. Attention que je te pousse pas dans la flotte. Vous ne travaillez pas pour moi. Que faites-vous ici ? Je mène l'enquête avec du marché. C'est avant de vous ouvrir. Oh oui. Oh oui. Ce chien aurait pu au moins attendre qu'on ait fait notre quota d'argent avant de perdre la boule. Euh... Peu m'apportent vos questions. Je dirige une fournerie. Rien d'autre. Non. Putain la vache. J'ai reçu à la convaincre. Peut-être parce que je suis un orque, je sais pas. Ah mais ça je l'ai déjà découvert ça. Vous avez accueilli l'argent de Wallin mais putain... Euh... Cette fois nous appartient... Elle est un tonard sans d'argent. Tout lui appartient à Markart. Mais il confie toute la paperasserie à Ndépauce le Négreux. Ce vieillard croule sous le travail. Euh... Je veux que vous laissiez Omlak tranquille. Vous voulez me dire comment traiter mes employés ? Vous avez une idée de la quantité de métal que les sans d'argent veulent confondre ? Putain il est vachement... C'est un tyran mais en fait on peut convaincre facilement quoi. Je vais lui ficher la paix. Ça a intérêt à ne pas nuire à notre potage. De temps en temps à des ouvriers s'enfuit dans les collines en disant qu'il va rejoindre les parjures. Vous n'aimez pas les Nordiques ? Bien. Mais consacrez toute votre vie à les tuer ? C'est stupide. Est-ce que j'ai la clé de... De Margrette ? Ah oui je l'ai. Mais de Margrette je l'ai récupéré où ? Ah mais oui je suis con moi ! C'est à l'auberge ! Et Willyn... D'accord. Euh... Ok... Il est juste là en fait. Gros tu frappes avec ton son ! Le mec une semaine de salaire il me file comme ça ! Boum ! Atrasil ! Moulouche nous hurle dessus toute la journée. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un travail suffisant. Par contre ça c'est un suffisant. On voit le... Oulala ! Oh c'est beau le Largo comme ça là qui se forme ! Il y a quelques temps. Eltrice a arrêté. Keryn est trop malade. A bientôt ! C'est lui là ! Altrasil ! Il n'aime pas que nous parlions à d'autres personnes lorsque nous travaillons. Bon bah j'ai compris ! Bon bah c'est cool ! Euh... Le forgeron a dit ce qu'il est dans sa forge. A 8h33 du matin il devrait être... Il devrait y être quand même ! Parce que je fais pitié là comme ça là ! Ah ! Il y a du monde ! Parfait ! Je m'excuse. C'est juste... Il fait si chaud dans la forge. Et je le pensais... A quoi pensiez-vous ? A brûler les étapes ? A ne pas chauffer le métal jusqu'au bout ? C'est n'importe quoi ! Recommencer ! Voilà une vraie tirante ! C'est quoi le souci avec votre apprenti... A jouer le métier ? Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Alors ! Euh... Non j'ai rien à vendre ! Du coup... Avec quoi va-t-on se battre ? Rien de tout ça visiblement ! Euh... Steel War Axe ! C'est une arme à deux mains ou pas ? Comment on peut le savoir ? Ah putain j'ai un doute ! Steel Battle Axe ! Battle Axe ! Je crois pas hein ! C'est que c'est cher ! Au pire tu sais quoi ? Je la revendrai ! Tenue ! Euh... 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 Du coup on va voir... Euh... J'espère que j'ai pas fait une bêtise... Ok c'est bon ! Euh... Du coup là c'est un peu plus de gueule pour me battre ! On garde la pioche quand même hein ! On reste un mineur dans l'âme ! Vous forgez quelque chose ? J'ai une hache ! L'arme parfaite pour fendre des barges ! Euh... J'ai grandi dans une forteresse ! Vas-y hein ! Un reclus ! Comme l'auraient souhaité nos ancêtres ! Il m'en fallait plus le savoir ! J'ai tout quitté ! Je ne voulais pas me retrouver troisième épouse d'un vulgaire chef de tribu ! C'est quoi le souci avec votre apprenti ? Tacitus ? Ce gosse est un impérial ! J'ai beau lui montrer comment battre le fer, rien n'y fait ! Rien n'y faire ! Dans la région, les forgerons impériaux lisaient des livres lorsqu'ils ne parvenaient à rien avec leurs marteaux ! La sagesse des anciens, je présume ! Si vous trouvez un livre intitulé « Le dernier fourreau d'Acrash », vous pourriez me le rapporter ? Tacitus n'apprendra jamais par la pratique ! Si j'en trouve un ouais ! Merci ! Euh... C'est un métier honorable ! Je vais vous apprendre ce que je sais ! Allez, vas-y ! Juste une fois, hein ! Parce que ça coûte quand même suffisamment cher tes conneries, hein ! Alors... Plusieurs choses... Déjà ça... Ok... Ouh, putain, j'ai gagné deux niveaux ! Niveau 7 déjà ? Mais on n'aurait pas à attendre de finir la... Ah putain, je pense que je vais me calmer sur les niveaux ! Vous savez quoi ? Je vais désactiver le mode de level fast, pour ralentir un petit peu, parce que si on se fait déjà aborder par les mecs de la Garde de l'Aube alors qu'on est en plein de quête des perjures... Ça le fait moins rien ! Euh... Du coup, maintenant qu'on sait qu'on se battra à une main, on va pouvoir augmenter ça... Ok... Deux fois même ! Euh... Niveau armée, on ne sait pas encore, mais je pense que ce sera une armée lourde... Euh... On a deux points, là, allez, soyons fous ! Buying and selling price, ça a 10% peut-être... Vas-y, hein ! 10% better price, vidéo piste sexe, ça on s'en fout ! Permet de souligner les gardes pour qu'ils regardent ailleurs... Euh... Ouais, y'a quoi ? Tait des personnes plus faciles... Non mais de vendre n'importe quel type d'objet à n'importe quel marchand... Putain, c'est pas mal ça ! 500 pièces d'or auprès d'un marchand... On peut même échanger les objets volés avec tous les marchands... Ah ouais, ouais... Mais on n'est pas trop dans ces deux branches-là, nous... Ouais, ouais, je suis un peu en mode intimidation, ouais... Ça c'est bien... Euh... Ok... On va parler un petit peu à lui, là... Bon, il n'y a rien à te dire... Euh... Le livre qu'elle veut qu'on trouve... Est-ce qu'elle demande de trouver un livre ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le trouver ? Ou c'est genre... Au pif... Apporter le dernier fourreau d'Arc... Cache à Gorz... Ouah, mais c'est à l'autre bout du monde encore ! Ah oui, je vois d'ailleurs qu'elle c'est... Euh... Bon bah... Ouais, bah si on y passe... Ouais, en plus on l'a dit, si on le trouve, on te la ramènera... Ok ! Ok, ok, ok... Euh... Très bonne chose... Euh... Du coup... Alors attendez, parce que là je suis un peu perdu... Euh... Objet... Arme... Ok... Ouais, on verra pour les armures plus tard, parce que techniquement dans la ville on craint rien pour l'instant... C'est si on part à l'aventure que là on s'équipera en armure... Euh... On s'équipera en armure... Euh... Donc on va aller voir Nepos le nez creux là... Euh... C'est là-haut... Ouais, enfin... D'abord Nepos le nez creux, ouais... Parce que je suis en mode d'abord par rapport à... Et tout... En plus on m'a attaqué... Donc techniquement c'est ça qui me... Qui me tient plus à coeur je dirais... L'autre histoire c'est Tonard sans argent qui... Euh... Qui détient notamment la fonderie... Enfin plein de choses dans la ville... Ça limite on... On enquête un peu plus tard... Ça me paraît plus en second plan pour l'instant... Donc on va aller voir Nepos le nez creux en premier lieu... Mais... Héhé... Ce sera pour le troisième épisode... Je vais sauvegarder... Euh... Vérifier... Ah oui c'est ça que je voulais faire... Vérifier que ça a bien marché... Surtout... Désactiver le mode... Désactiver le mode euh... Qui fait euh... Qui fait pex rapidement... Voilà... Et euh... Je vous retrouve euh... Après... Voilà... C'est parti...